Vous êtes sur RTL. Vous écoutez RTL, il est 15h. Et l'information c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Flavie, bonjour à tous. L'audition de la mère d'Alexia au troisième jour du procès de Jonathan Daval. Ma fille était tout sauf une personnalité écrasante, dit-elle. Je suis là pour réhabiliter la personne qu'elle était. Tu la connaissais, déclare-t-elle en s'adressant à Jonathan Daval. Elle a ramené une carte retrouvée dans les affaires d'Alexia. Pour mon Valentin que j'aime tant, provoquant ainsi les larmes de l'accusé. Ce matin, le père d'Alexia a demandé au juré d'infliger la peine maximale à son ancien gendre, Jonathan Daval, qui risque la prison à perpétuité. Nous sommes encore loin du déconfinement, a prévenu tout à l'heure le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres, Gabriel Attal, qui évoque plutôt une adaptation du confinement à partir du 1er décembre. Et encore, si la situation le permet, le porte-parole rappelant la tension encore extrême dans les hôpitaux. Nous sommes encore très loin d'avoir gagné la guerre face au virus. Il ne faut pas donner le sentiment que la crise est derrière nous. Emmanuel Macron va s'adresser aux Français la semaine prochaine pour évoquer notamment la réouverture des petits commerces. La préfecture de l'Oise, elle, reconfine les chasseurs. Plusieurs d'entre eux ont été surpris à organiser des repas collectifs avec distribution d'alcool. Pas de masque, pas de gestes barrières. Évidemment, la chasse est pourtant autorisée pendant le confinement, uniquement pour empêcher les espèces nuisibles de proliférer. Mais les regroupements et les repas pris en commun sont évidemment interdits. Suite à ces manquements, la chasse est désormais totalement interdite dans les deux communes concernées que sont Grandru et Morienval dans l'Oise. Pendant ce temps-là, sur le front de l'épidémie, les laboratoires Pfizer et BioNTech viennent de publier les résultats définitifs de leurs vaccins. Efficace à plus de 90% selon les résultats partiels la semaine dernière. Ils seraient en fait efficaces à 95% selon les dernières données de l'essai clinique. Ça faisait presque deux ans qu'il était cloué au sol. Les Etats-Unis viennent d'autoriser le Boeing 737 Max à voler de nouveau. Plusieurs modifications devront être effectuées sur les appareils avant qu'ils soient remis en service. Un premier vol commercial est déjà prévu pour la fin du mois de décembre. Les Boeing 737 Max avaient été interdits de vol après deux accidents ayant fait 346 morts en moins de six mois. En Afghanistan, les talibans se réjouissent de la dernière décision de Donald Trump. Le président américain a décidé de retirer environ 2000 militaires du pays pour tenir sa promesse. Ce qui provoque l'inquiétude de ses alliés, notamment le gouvernement allemand Berlin, qui se dit particulièrement préoccupé par l'impact que pourrait avoir cette décision sur l'avancement des pourparlers de paix. Sur place, en tout cas, les talibans saluent une bonne avancée qui aidera, je cite, à mettre fin à la guerre dans le pays. Après une belle journée ensoleillé, retour de la grisaille et de la pluie prévue pour demain, avec la perturbation qui arrive déjà par la Bretagne aujourd'hui et qui va s'étendre à une grande partie du pays demain. Seule la Méditerranée va rester épargnée, mais attention au vent dans le sud-est, ça va se rafraîchir. Les températures, il fera 9 degrés demain après-midi à Metz, 11 à Paris et à Limoges, 12 à Lyon et à Montélimar, 14 degrés à Bordeaux, 18 degrés à Ajaccio. Les courses à l'hippodrome de Rouen, pour le Quintet, il fallait jouer la bonne combinaison, 7, 9, 2, 5 et 8. Il est 15h03 sur RTL, gainage et tarte aux poires, c'est au programme dont on est fait pour se détendre avec Flavie Flamand.